Yo les potos c'est Pilou, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on est là sur la chaîne comme d'habitude pour faire une ouverture de boosters de cartes Yu-Gi-Oh ! Et pour cette ouverture j'ai quand même réussi à avoir 6 coffrets hors maximum Eldorado. Donc c'est super cool, ça fait 24 boosters, ces 24 boosters on va les ouvrir ensemble. Mais tout d'abord je tenais à remercier particulièrement mon ami Kevin973, donc Kevin973 je vous mettrai une photo juste là. Remerciez-le en commentaire parce que sans lui cette vidéo a été beaucoup plus courte. Je vous aurais ouvert que 8 boosters et c'est pas beaucoup 8 boosters mais 24 c'est juste génial. Je pense que c'est la plus grosse ouverture de la chaîne. Donc du coup merci Kevin et puis vous si vous aimez la vidéo vous mettez des j'aime et des commentaires en bas. Abonnez-vous pour les prochaines et je vais mettre en place le setup et on s'ouvre tout de suite les boosters. Allez à tout de suite. Yo ben du coup ben voilà le setup est préparé. On a pris les goldbox alors comme vous pouvez le voir ici parce que sur le caméra on verra pas très bien. Mais ici comme vous pouvez le voir j'en ai bien 5 plus une là là en bas. Vous la voyez. Et ce que je vais faire pour l'ouverture du coup c'est que je vais ouvrir toutes les boîtes directement d'un coup. Et on va se retrouver avec les 24 boosters et on va faire l'ouverture directement après les 24 boosters. Let's go ! C'est parti ! J'ai encore oublié d'allumer la caméra je suis vraiment désolé comme vous avez pu le voir juste avant. J'étais en train de parler d'une caméra qui ne fonctionnait pas. J'ai le seum. J'ai vraiment le seum. Et en plus je m'en suis rendu compte vraiment trop trop tard pour pouvoir recommencer la vidéo. Parce que j'avais déjà ouvert des boosters et tout. Donc je suis désolé. J'ai quand même essayé de vous rajouter quelques petites réactions sympas pendant la vidéo. Et puis ben voilà je vous souhaite quand même un bon visionnage et puis à tout à l'heure. Et c'est ça y est les amis. Et ben voilà du coup on a tous ces magnifiques lingots d'or là. Ils sont trop beaux ces paquets de cartes. Alors ben on en a 24 au total. On va tous les ouvrir c'est sûr. Il y a pas mal de cartes en vrai qui m'intéressent dans ces boosters. Il y a les cartes tranquilles. J'aimerais bien monter le petit date. Il y a les cartes headlish. J'aimerais bien monter un deck headlish trap aussi. Et il y a le fameux access coder que tout le monde rêve d'avoir. On a aussi Verde près d'Aplante qui est très intéressante. On a les cartes dinosaures. Ça serait bien d'avoir les cartes dinosaures aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre là-dedans ? On a de l'altergaste. On a quoi ? Il y a plein de trucs. Ah il y a une carte aussi que je n'ai. Elle s'appelle Diva des profondeurs. Je sais qu'elle a été rééditée dans les golds. Et ben voilà. Voici les targées principales de la soirée. Ah j'aimerais bien aussi avoir des fusions aux euros. Ça serait vraiment trop cool. En tout cas. Il y a vraiment beaucoup 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 de cartes là-dedans qui sont intéressantes. Et ben on va essayer d'ouvrir ça rapidement. Parce que sinon la vidéo va durer des heures. Et on va commencer tout de suite avec le premier booster les amis. Qu'est-ce qu'on va avoir ? Alors premier booster c'est parti. On va essayer quand même d'avoir le petit access coder qui fait plaisir et tout. Hop premier booster. Oh Bagushka. Putain j'en avais besoin. J'ai oublié qu'il y avait cette carte aussi. C'est trop cool. Donc Bagushka numéro 2, numéro 4. Sur un elixir. Donc parfait. Ça c'est ce que j'en voulais. Et la première gold c'est un pilote petit gama. Et hommage tour en ciel. Ok très très bonne carte. Premier booster ça va c'est correct. Je vais séparer les cartes gold. Je vais les mettre par là. On a eu Bagushka ici. Bagushka c'est une carte privée. Donc c'est vraiment cool. Et qu'est-ce qu'on va avoir dans celui-là ? Du codeur bavard. D'accord. Monde perdue qui est une carte dino. Almirage. J'en avais pas non plus d'almirage. C'est cool d'en avoir un. Eldorado al delanto. Le dragon noir effond serpent. Ok je sais qu'il est joué dans les decks dragon minx. C'est trop cool. Oh il y en a un plasma héros de la destinée. Donc en gold. Et derrière. Qu'est-ce que c'est que ça ? Alambertien. Primatec. Ok. Ok je connaissais pas encore cette carte. Mais cool cool. Je vais regarder ça juste après. On part tout de suite sur le troisième booster. On perd pas de temps les gars. Parce que sinon la vidéo va tirer des heures. On est sur le troisième booster de l'alter guest. Oh chevalet noble. Ça je voulais. Exencoder bavard. On a quoi ? Oh du tricodeur bavard. Du farce gamin. Oh ça c'est cool. Ça c'est le. Ah non c'est pas le terrain. Malheureusement. Chimère de ferraille. Très très bonne carte. Et oh. Access coder. Premier access coder. Troisième booster. Ça c'est cool. Yes. Ça fait plaisir les amis. Quatrième booster. Qu'est-ce qu'il y a comme bonne carte ? On veut. N'oublions pas. De la fusion azurose. Et prends kids. Et c'est tout pour le moment je pense. Oh le dragon blanc. Ça c'est cool. Donc on a les deux. On a Naomi. Ça c'est cool. Encore un pilote psy gamin. Et rituel de chaos numéro. D'accord. Ça je connais pas cette carte. Oh putain j'en parle déjà. Ça tombe un clochard. Les gars. J'avais oublié que je suis debout. Et que la caméra elle est juste en dessous. Donc on a encore du alter guest. Numéro 9. C'est quoi ça ? Peinture orageuse. Météorologie. Dragon par feu. Nouvelle artwork. Vive la terre d'or. Ok. Un petit traceur roquette pour le dragon link. Et tempête numéro 1. Ok super. C'est pas ouf. C'est pas ouf. C'est pas grave. On a déjà eu un access to the air. Et ça c'est vraiment cool. On va voir. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est de la météorologique. Enfin des cartes météorologiques. On a du codeur d'Avar. Oh. Seigneur structure Psyzeta. Dragonia Hospitalité. Et du Huit Prankin. Ça c'est cool. Oh. Chef sauveteur. Ça c'est une très très bonne carte qui a été rééditée. Beaucoup dans les decks tribrigades si je me souviens bien. Et conquistador de la terre d'or. Pour le deck sur l'alixir. J'ai pas d'ongle. Alors pour voir ce booster c'est vraiment galère. Donc je sais plus quel booster on est. Ça doit être le sixième ça. Ouais ça doit être le sixième j'espère. Si c'est pas le sixième c'est pas grave. On a du Horable Zephra. Guerrier c'est quoi ça ? Chevalier fantôme. Réseau numéro 1. Farce gamin. Encore la magie continue. Du Wawa. Traceur roquette. Nickel. Et tempête numéro 1. Encore une fois. Qu'est-ce qu'on va avoir ? Je tiens à remercier encore une fois. Kewin973 qui m'a permis de faire cette vidéo. Normalement je n'aurais eu que 8 boosters à ouvrir avec vous les amis. Et là j'en ai juste 24. C'est trop cool. Oh là il y a du farce gamin. Et oh danger Bigfoot. Ok je connais pas ce monstre. Je vais le dire juste après. Et le numéro c'est 1000. Le numéro nus. Est-ce que c'est celui qui gagne l'attaque ? Non. C'est pas celui-là. Et qu'est-ce qu'on a ici ? Alors ici on a du Codeur Bavard. On a encore du Seigneur. Ah on a le Omega là par contre. Météorologique. Du farce gamin. Du Eldorado. Ça c'est cool. Oh Ray de la Sodaire. Donc de Sky Striker. C'est pas une carte qui m'intéresse. Donc je vais pouvoir l'échanger contre ce qui m'intéresse plus. Oh un petit Ray Geeky en gold. Ça c'est cool. Vraiment joli en plus avec les petits effets là. Et bah c'est cool. Mais il faut pas que la vidéo dure trop longtemps. Alors on va essayer de faire vite. Un Mirage. Ça c'est vraiment trop cool. Encore un Surnalixir. Oh la Divalée pour Fonder. C'est celle qu'il me fallait. Ça c'est cool aussi. Et derrière on a Dragon Blanc aux yeux bleus. Et Alain. Oh bah j'ai déjà eu lui. Ah ouais j'avais déjà ouvert un case ce matin. J'avais vu Verde Anaconda. Il doit être juste là. Ouais il est juste là. On va le mettre ici. Et dans ce booster. Qu'est-ce qu'on a ? Dragon de ferraille. D'accord. Alter guest. Dolkin Ultimaya. Le dragon pare-feu dans son ancien artwork. Que j'ai juste en face de moi aussi. Et le dragon blanc. Ça c'est cool. Magicien des ténèbres. Ça ne m'étonne pas. Et le sarcophage doré. D'accord. Donc qu'est-ce qu'on a d'autre ici ? Le numéro Nanani. La tonnerre. C'est quoi ça météorologique ? Réseau numéro 1. Eva. Ça c'est une carte qu'il me fallait. C'est vraiment cool. J'en avais besoin aussi de cette petite carte. Qui est utilisée dans le deck de Ritron. On a le gardien de la terre d'or pour les surnaliches. Tempeste. Maître des dragons des tempêtes. Ça je ne connais pas cette carte. Elle est vraiment trop cool. Et sarcophage doré le deuxième. Pas de problème. Pas de problème. On n'a pas eu de limiteur d'avocation non plus. C'est une carte que je recherche. Donc le micro-codeur. Alter guest. Ah bah limiteur d'avocation. C'est une carte qui me fait en x3 bien entendu. Meo Meo. Vive la terre d'or. Et chimère de ferraille. Et oh le numéro. Et on est du coup sur le 13ème juteur. Les poteaux. Qu'est-ce qu'il y a là dedans ? On a du bouillon, dragon rouge, arc-démon, golem de ferraille, alter guest. Combine de pièges qui est une très bonne carte. Et une deuxième Eva. Ça c'est vraiment cool. Un autre chat sauveteur. Et conquista d'or, terre d'or. Nickel. Cette magnifique météorologique. Les chevaliers fantômes. Du red raptor. Ça c'est cool. Un autre limiteur d'avocation. J'en avais besoin justement. Diva des profondeurs. Et fossile d'Ina. Pachissi. Comment ? Pachissi, phallosaure. Ok. Intéressant comme carte. Et mine mystique. Boum. Ça c'est de la bombe. Ça c'est trop cool la mine mystique. Et du coup. Hop. On continue. Nous avons de la météorologique. De l'astergeist. Du surnalixir. Fusion roi jantien. Gardien de la terre d'or. Du l'ina familier possédé. Et surnalix. Sur la terre maudite. D'accord. Super cool. C'est cool. On a ouvert pas mal de cartes aujourd'hui. Non ça ça dégage. Ça ça dégage. Oh du bébé. Du bébé Serrazor. Ça c'est cool. Du météorologique encore. On a une excise super cuirassée. Sur l'alixir du destin blanche. Combine de pièges. Encore un fossile d'Ina. Et dimension magique. On ne s'arrête plus les amis. Il y a trop 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 de cartes. Dans ce magnifique. Dans ce magnifique display là. Ce sont les ailes d'orado. Donc une bouivre des ferrailles. On a quoi. Bouillon dragon rouge avec des moroies. La calamité numéro 1 du dododo. Sur l'alixir. Le furieux seigneur d'or. C'est cool. On a toujours peu eu de sur l'alixir. Tempest. Mais des dragons de tempête. Et Evolzar. Oh elle est belle cette carte. Evolzar. L'agia. Donc qui joue dans les decks d'ino. Alors on a monde perdu. On a météorologique. Du lampseize. Chevalier. Dragonidée. Romulus. Assez cool. Magnifique. C'est même super cool. Le troisième limiteur d'invocation. Ça y est. Je suis refait. On a plasma héros de la destinée. Et sur l'alixir. Sur la terre maudite. Voyons voir. Qu'est-ce qu'il y a dans ces boosters. Nous allons avoir le golem de ferraille. Nous allons avoir le numéro C1. Appel numéro 1. Chevalier. Kakemouchin. Oh. Eria. La charmeuse d'eau. Ça c'est trop cool. Et en plus elle est gentille. Et on a neige. Peintre météorologique. Ok. Ça c'est trop nul. Et conquistador. Terre d'or. Aïe. 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 Les amis. Est-ce qu'on va avoir un sur l'alixir ? Sur l'alixir ? Aujourd'hui je ne sais pas du tout. Je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas la vidéo avance. Et ça c'est cool. J'espère que ça vous plaît. On a quoi ? Qu'est-ce que c'est que c'est ? Un programme urgent. D'accord. Le chevalier fantôme. Ah. Ita. Ça c'est cool. Oh. Roquette de force gamin. Force gamin encore une fois. Et. Place Myro de la destinée. Ainsi que. Oh. Place force gamin. Ça c'est cool. Ça c'est le terrain. Il me le fallait. Donc. Bah. J'espère que. J'espère que je vais pouvoir monter mon deck pointif les amis. Ça serait vraiment trop trop cool. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Il nous reste encore deux boosters après celui-là les amis. Deux boosters. Plus que deux boosters en fait. Putain on a ouvert vraiment beaucoup trop de cartes. Oh. Recherche de fossiles. Ça c'est bien. Du météorologique. Du codeur bavard. Oh. Roxys. Et. Oh. Je n'avais pas encore eu lui. Le transforme temps. Farce gamin. Danger Bigfoot. Ainsi que numéro 7000. Le monstre qui ne gagne. Ouais. Le monstre qui gagne. 300 000 d'attaque et de défendre. Et pour l'avant dernier booster. Nous avons encore de l'alter guest. Ça c'est cool. Je vais pouvoir peut-être monter un deck. Du réseau numéro 1. De la hita. Du codeur bavard. Oh. Encore un transforme temps. Et. Une chimère de ferraille. Et. Un numéro 100 000. Ok. D'accord. Pas ouf. Espérons que dans ce dernier booster. Il y a encore un access codeur. Ça serait vraiment trop trop cool d'en avoir deux. Oh. 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 Il y a plein de cartes que je n'ai pas eu en fait. Ça c'est trop dommage. Mais bon. C'est pas grave. Oh. Rex le géant. Ça c'est cool. Du codeur bavard. Du wakiro. Dragon pare-feu. Lampseize. Et Nina. Familiers possédés. Formation tanky. Ok. Bon. On va faire un petit récap des cartes gold qu'on a eu ce soir. Pour ce que le reste. Oh. Putain. Ça fait vraiment un gros paquet de cartes. Tout ça. Je vais ranger ça juste après. En tout cas. On a eu le bagouche cas. Ça c'est vraiment trop cool. Je regarde un petit peu. Qu'est-ce qu'on a eu sur les gold. Alors au niveau des gold on a eu quand même pas mal de trucs. Du coup on a eu Lina en plusieurs fois. On a eu formation de feu tanky. Chimère de ferraille en plusieurs fois. Numéro 100 000. Bigfoot danger. Numéro 100 000. Donc c'est l'évolution de l'autre. Placement on l'a eu au moins trois fois. La place. Ça serait bien que j'en ai une autre. Conquistador. Elsa. Neige. Plasma. Sur la terre maudite. Tempeste fossile. Dimension magique. Lina familier. Sur la terre. Encore. Encore un autre fossile d'Ina. Qui sera peut-être joué de mon dès que. Ça va être une surprise pour tout le monde. On verra. Mane mystique. Chasse off-teur. On a le Conquistador. Terre d'or. Chimère de ferraille. Numéro 100 000. Encore tempeste maître des dragons des tempêtes. Sarcophage doré. Magicien sombre. Ok. Comme si ce n'était pas la meilleure carte du jeu. On a le sarcophage doré. Anaconda. Prédaplante. Ça c'est trop cool. Je l'avouais cette carte. Le dragon blanc aux yeux bleus aussi. Albertienne. Primatec. Je ne sais pas ce que c'est. Raya Saudelaire. Rai Giki. Bigfoot. On a encore du 100 000. On a du Traceur Rocket. Ça c'est bien. Tempête numéro 1. Un autre chat sauveteur. Ça c'est vraiment bien. Conquistador. Terre d'or. Traceur Rocket. Un autre. C'est vraiment trop cool. Tempête numéro 1. Cette carte on a dû l'avoir au moins 5 fois. On a le Pilote. Le pièce structure Psy Gamma. On l'a en double. On a Rituel du Chaos numéro 1. Et le magnifique Access Coder Bavard. Alors cette carte c'est celle que tout le monde veut. Mais c'est trop cool que je laisse. Ça sera mon deuxième Access Coder. On a Chimère de Ferraille. Encore un placement aéros de la destinée. Un autre Alambertien. Primate mec. Et hommage torrentiel. Et voilà les amis. Bah écoutez. Bah j'espère que cette petite ouverture vous aura plu. Si c'est le cas. N'oubliez pas de laisser un petit commentaire en bas. Un petit pouce comme ça. Et partagez la vidéo si jamais vous avez envie de la partager. Mais surtout. Abonnez-vous à la chaîne pour avoir les prochaines vidéos. Et sur ce je vous fais la bise les royaux. Et puis à bientôt. Bye bye. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501